... Je voudrais avant tout remercier le général de corps aérien, président du conseil d'administration du CHERS et toutes les autorités civiles et militaires qui nous ont fait l'honneur d'assister au cours inaugural 2022 du Master Sécurité Nationale malgré leurs multiples charges. Mes remerciements vont également aux anciens dont la présence à nos côtés constitue une immense source d'encouragement et un grand motif de fierté. En procédant au démarrage officiel des enseignements d'une nouvelle session du Master Sécurité Nationale, après la remise de diplômes aux auditeurs de la précédente promotion, nous sacrifions à une tradition bien établie. En effet, le Master Sécurité Nationale est actuellement à sa cinquième session et continue de bénéficier d'un encadrement pédagogique de qualité. Des universitaires sénégalais et des cadres de haut niveau issus de milieux professionnels divers liés à la défense et à la sécurité, ils délivrent régulièrement des enseignements appréciés. La session 2021 s'est achevée dans des conditions satisfaisantes malgré la pandémie. Et je voudrais adresser mes félicitations aux auditeurs qui ont satisfait qui ont satisfait aux conditions d'obtention du diplôme de fin de formation ainsi que mes encouragements à ceux qui devront parachever leurs travaux individuels en 2022. Chers auditeurs de la session 2021, vous avez consenti des efforts importants pour suivre jusqu'à terme cette formation exigeante malgré les nombreuses contraintes liées au contexte sanitaire et à vos activités professionnelles. Votre consécration ce jour est le résultat de vos efforts individuels et collectifs, votre sens de l'organisation personnelle, votre sens de l'assiduité à toutes les activités de formation. Le diplôme qui vous sera remis dans quelques instants vous ouvrira des perspectives nouvelles sur le plan professionnel et dans les études et recherches liées à la sécurité nationale. Je vous adresse au nom de tous les cadres et agents de chers et en mon nom propre nos chaleureuses félicitations et nos voeux de succès pour la suite de votre carrière professionnelle et universitaire. Conformément aux traditions que nous avions bâties pas à pas avec vous et avec l'ensemble des promotions qui vous ont précédé, vous passez désormais le flambeau à la promotion 2022 tout en maintenant le lien ombilical avec la communauté du CHERDS qui s'attachera à vous associer à toutes ces futures activités. Chers auditeurs de la session 2022, à la suite de notre premier contact, lors de la rentrée pédagogique organisée à votre intention, le 6 janvier dernier, je vous réitère la chaleureuse bienvenue de l'ensemble du personnel du CHERDS ainsi que nos voeux ardents de succès dans cette formation de haut niveau qui débute. La conférence inaugurante qui se l'a délivrée tout à l'heure sur le thème de l'organisation de la mise en valeur du frère Sénégal et la promotion de la sécurité énergétique et alimentaire, défis actuels et perspectives, consacrera le début de votre formation dont la clôture est prévue à la fin du mois de novembre 2022. Le thème choisi présente un grand intérêt à la fois pour l'État, les pays voisins et toutes les communautés vivant en harmonie autour du bassin du fleuve Sénégal. en effet, la question de l'exploitation et de la gestion commune des ressources en eau constitue un déterminant géopolitique important qui a une incidence notable sur les relations entre les États riverains et par conséquent sur la sécurité de tous. Même si l'expérience montre que jusqu'ici, l'eau n'a été que très rarement la cause directe de conflits armés inter-étatiques, la probabilité d'une crise de l'eau entre deux ou plusieurs États ne peut cependant être définitivement écartée sur le continent, particulièrement dans une période d'accroissement tendancier des besoins et de contraction de la ressource. En tout état de cause, l'impact de l'exploitation et de la gestion des ressources hydriques communes sur la sécurité constitue une réalité bien tangible en Afrique. Aujourd'hui, le modèle coffre des organisations comme l'OMVS dans la recherche et la mise en place de mécanismes performants de gestion commune d'une ressource stratégique partagée conforte le caractère global et multidimensionnel de la sécurité. Chers auditeurs, la formation que vous allez suivre insistera beaucoup sur cette caractéristique essentielle de la sécurité qui la rend toujours plus complexe et difficile à mettre en œuvre. Démarré en 2018, cette formation vise avant tout à mettre progressivement à la disposition de nos pays des cadres civils et militaires ayant les compétences adéquates pour construire au niveau stratégique une vision intégrée de la sécurité au service du développement et de la paix. Cette ambition est soutenue par la mise en place et l'animation de modules d'enseignement variés, notamment dans les domaines de l'environnement géopolitique, la sécurité collective, les enjeux régionaux, la sécurité nationale, la gestion de crises majeures, le leadership de haut niveau et la gouvernance de la sécurité. Le traditionnel voyage d'études à l'étranger, partie intégrante de la formation, est prévue au second semestre et vous offrira l'opportunité de partager l'expérience d'acteurs majeurs dans la gestion d'une crise au plan stratégique. Je vous invite, chers auditeurs, de la promotion 2022 à vous engager sans réserve dans cette formation vivante et dynamique et à consentir les efforts individuels et collectifs nécessaires pour en tirer le plus grand profit possible. Monsieur le Président du Conseil d'administration du CHERS, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais enfin vous réitérer mes remerciements et ceux de l'ensemble des personnels du CHERS pour votre présence et votre appui constant à nos différentes activités et exprimer une nouvelle fois notre engagement déterminé à maintenir cette formation à un standard élevé sur le double plan théorique et pratique. Avec le soutien des autorités civiles et militaires, des partenaires et des acteurs de la sécurité nationale, nous réussirons ensemble, j'en suis persuadé, à maintenir le Master sécurité national du CHERS à la hauteur de notre ambition au service de la paix et de la stabilité de notre pays et au-delà de l'ensemble du continent. Je vous remercie de votre aimable attention. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501